Et bien bonjour à tous les amis, je suis Pupup, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode sur Mass Effect. Nous sommes toujours dans la citadelle, j'ai un petit peu galéré la dernière fois pour passer un passage. Et là maintenant, ce qu'on va faire, c'est rentrer dans la salle de conseil, là où était sa reine précédemment. C'est parti ! Alors, hop là, un saut de la guette. Voilà. Alors, est-ce que j'ai des points de compétence ? Je veux que je gagne des choses, mais... Alors, j'ai 6 points de compétence à gagner. Immunité, c'est vrai que je n'utilise pas beaucoup. On va aller jusqu'au premier secours. Voilà. Et du coup, on va prendre de l'aptitude physique histoire d'avoir un petit peu plus de santé. Allez, c'est parti, on continue. Allez, c'est parti. Ok. 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 Alors, puis oui, on va devoir affronter sa reine. Je craignais que vous n'arriviez pas à temps, Shepard. Vous êtes conscients d'avoir perdu, n'est-ce pas ? Dans quelques minutes, Souveraine aura le contrôle total des systèmes de la Citadelle. Les relais s'ouvriront. Les moissonneurs seront de retour. J'ai encore quelques tours dans mon sac. Vous avez survécu à notre rencontre sur Vermeer. Mais j'ai changé depuis. Je suis plus fort. Souveraine m'a... perfectionné. Vous avez laissé Souveraine vous modifier ? C'est de la folie. Vous ne comprenez pas, Shepard. Il y a une place pour les êtres organiques dans ce nouvel ordre. Les moissonneurs ont besoin d'hommes et de femmes d'action. De gens comme nous. Souveraine reconnaît votre valeur. Vous l'avez impressionné. Sommettez-vous au moissonneur et vous serez épargnés. Rejoignez-nous et vous aurez votre place. Plutôt mourir que devenir comme vous. Alors, soit. Vous allez mourir, vous et tous vos compagnons. Tous vos proches, toutes vos connaissances. Vous ne comprenez pas ? Vous allez tous mourir. Rien ni personne ne peut arrêter les moissonneurs. Ni les protéines, ni vous. Le cycle est éternel. Souveraine vous contrôle par vos implants. Vous êtes aveugles ? C'est une relation symbiotique. Un mélange d'organiques et de mécaniques. L'union de la chair et du métal. Le pouvoir des deux, sans les faiblesses. Je suis l'incarnation du futur, j'y parle. L'évolution de toute vie organique. Tel est notre destin. Rejoignez Souveraine et acceptez votre renaissance. Plutôt mourir que devenir comme vous. Ah, j'ai déjà entendu ça. Alors, soit. Vous allez mourir, vous et tous vos compagnons. Tous vos proches, toutes vos connaissances. Vous ne comprenez pas ? Vous allez tous mourir. Rien, ni personne ne peut arrêter les moissonneurs. Ni les protéines, ni vous. Le cycle est éternel. Assez parlé, finissons-en. Vous auriez dû rejoindre Souveraine. Sous-titrage Société Radio-Canada Allo, je suis en charge combien de temps là ? Ok. Mince, il m'a retouché avec ce truc de surchauffe. Allo, je suis en charge à vous. Allo, je suis en charge. Allo, je suis en charge. Allo, je suis en charge. Ok, on me a fait mal quand même. Ok, il se décale. On me dit, on me dit, on me dit. Ok donc on a battu sa reine. On a battu sa reine avant qu'il reprenne le contrôle de la station. Essayez d'ouvrir un canal de transmission. Du Destiny Ascension. Propulseur Principaux désactivés. Barrière cinétique à 40%. Le Conseil est à bord. Je répète, le Conseil est à bord. Normandie à Citadelle. Allez, dites-moi que c'est vous, Commandant. Je suis là, Joker. On a reçu l'appel de détresse, Commandant. Je suis dans le secteur Andoura avec toute la flotte d'Arcturus. On va pouvoir sauver l'Ascension, déverrouiller les relais autour de la Citadelle et on arrive à la rescousse. On ne va pas sacrifier des vies humaines pour sauver le Conseil. Ils n'ont jamais levé le petit doigt pour nous, ces politicards. Ça ne se résume pas à l'humanité. Sovereign est une menace pour toute espèce organique dans la galaxie. Exactement. On ne peut pas envoyer les renforts pour tenter de sauver le Conseil. Il faut attendre que Sovereign se découvre. A vous de décider, Commandant. On sauve l'Ascension maintenant ou on attend ? On va se concentrer sur Sovereign plutôt, je pense. Ça me semble être mieux. Là, c'est pour toute la galaxie. Là, c'est juste pour sauver le Conseil. Je vais tenter Sovereign plutôt. Attendez que les bras s'ouvrent, Joker. Il faut que tous les appareils se concentrent sur Sovereign, quitte à sacrifier le Conseil. Laissez mourir le Conseil pour sauver la galaxie. C'est une décision terrible. J'espère que vous avez fait le bon choix. Moi aussi. A tous les vaisseaux de l'Alliance, restez en formation. Attendez le bon moment pour lancer l'assaut sur Sovereign. C'est votre seul objectif. Je répète, c'est votre seul objectif. Commandant, les renforts arrivent. C'est l'Alliance. Ouvrez un canal de transmission. Ici, Ascension. Nous subissons de lourds égards. Le système de défense gardien... Passez. Nos barrières cinétiques sont HS. Commandant, ils ont fermé le canal. Commandant, ils ont ra werdé leoper du cinét tu史…. Commandant, Obrigé, on prend leur murkakap di distractions. Commandant, je ne sais pas pour ça. Vérifiez qu'il est mort. C'est fini. Vérifiez qu'il est mort. Vérifiez qu'il est mort. Il va être compliqué lui. Vérifiez qu'il est mort. Vérifiez qu'il est mort. Vérifiez qu'il est mort. Il me fait mal sur ce coup là. Vérifiez qu'il est mort. Il est mort. Vérifiez qu'il est mort. Non. Vérifiez qu'il est mort. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Courez ! Capitaine Anderson, par ici ! Les voilà ! Ducal, tout est fini. Vous êtes en sécurité. Où est le commandant ? Où est je ne sais pas ? C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! On a reçu votre message, ambassadeur. De quoi s'agit-il ? Inutile de vous énerver, capitaine. J'aimerais sortir indemne de cette réunion en tant qu'affaire. Vous devriez me remercier. Si le Normandie était toujours retenu au sol, on serait tous morts à l'heure qu'il est. Je comprends, capitaine. Vous avez fait ce que vous aviez à faire. Mais ce n'est pas la raison de votre présence. Nous avons à parler du Conseil. Le commandant Shepard a fait le bon choix. Il fallait garder la flotte en retrait pour se concentrer sur Souvreigne. C'était la seule option envisageable. Je suis d'accord, mais là n'est pas la question. La situation actuelle nous offre une opportunité. Le Conseil n'existe plus et la galaxie a besoin d'une autorité supérieure. Les autres races ne peuvent pas lancer la reconstruction sans nous. Nous devons prendre l'initiative de former un nouveau Conseil. Un Conseil dirigé par un président humain. Je peux concevoir que les autres races nous invitent à rejoindre le Conseil. Mais de là à en prendre la tête, c'est une autre histoire. Les autres espèces ont peur. Elles n'ont jamais été confrontées à une telle menace et ignorent quoi faire. Elles veulent que nous prenions les commandes. Elles croient en l'humanité grâce à vous, Shepard. Vous avez sauvé la galaxie de Souvreigne. Vous êtes devenus le symbole des qualités humaines, le courage, la force. L'ambassadeur a raison. Les autres races nous admirent. Elles ne vont pas simplement accepter notre autorité. Elles vont l'accueillir avec gratitude. Au vu de ce que vous avez accompli, commandant, l'Alliance sollicitera votre Conseil pour désigner un nouveau président. Moi, j'ai quand même plus d'affinité avec le Capitaine Anderson. Plus le fait que si on a des moissonneurs qui arrivent, il vaut mieux quand même un conseiller militaire. Nous devons nous préparer à la guerre. Il nous faut quelqu'un doté d'une solide expérience militaire. Quelqu'un comme le Capitaine Anderson. C'est un argument qui se tient. Capitaine, vous sentez-vous capable d'assumer ces responsabilités ? Je ne sais pas si quiconque parmi nous en est capable, mais je ferai de mon mieux. Qu'est-ce qui va se passer maintenant ? Les moissonneurs sont toujours là. Ils arrivent. Et je trouverai un moyen de les arrêter. Chépard a raison. La guerre contre les moissonneurs est inévitable. Si nous échouons, toute forme de vie sera anéantie. Nous devons mener la galaxie dans ce combat pour notre survie. Avec le soutien des autres races, nous remporterons cette bataille. Ensemble, nous nous opposerons au retour des moissonneurs et nous les renverrons au néant. Et voilà ! On a donc fini le premier Mass Effect. Pour moi, c'était une première. Je ne sais pas trop s'il y avait moyen de sauver Vrex, notamment. Peut-être qu'il y avait moyen. Je pense qu'a priori, on était obligé de perdre soit Ashley, soit Kaidan sur Virmir. Je ne vois pas trop d'autres possibilités pour ça. Mais bon, du coup, ce n'est pas grave. Et on a choisi le Capitaine Anderson pour devenir président. Puisqu'il faudra se préparer quand même à la guerre, sans doute, pour le prochain épisode. Voilà. Écoutez, moi, juste la première fois que je faisais, je trouvais ça très intéressant. Ça m'a plutôt bien plu comme jeu. J'ai vraiment envie de faire la suite maintenant. Donc, écoutez, on va laisser passer un petit peu de temps. J'ai d'autres jeux à faire avant. Mais je pense qu'on reviendra assez rapidement sur le deuxième Mass Effect. Pour pouvoir continuer l'histoire. Parce que maintenant, j'ai bien envie de découvrir ce qui va se passer par la suite. Donc, on va déjà faire la fin de Watch Dogs, Assassin's Creed 2 et sans doute, Injustice. Avant, j'aimerais bien faire The Last of Us aussi. Et puis après, je pense qu'on repassera sur Mass Effect assez vite. J'ai aussi choisi de sacrifier le conseil. Je ne sais pas si ça avait une grosse influence sur la fin. Si on faisait le choix ou non de sacrifier le conseil au profit de la galaxie. Voilà. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce jeu. Si pour vous, j'ai fait les bons choix ou si j'aurais dû faire d'autres choix pour essayer d'avoir un résultat un petit peu alternatif. Ce qui me gêne le plus, c'est d'avoir raté, je pense, la conversation avec Grex. J'ai l'impression que lui, il y avait moyen de le sauver. Si on arrivait à bien le prendre et tout ça pour qu'il soit moins agressif, pour éviter qu'Achelé ne le tuer. Donc voilà, pour continuer les jeux en solo sur la chaîne, on va aller maintenant terminer Watch Dogs, qu'on avait commencé il y a un certain temps et que j'avais mis en pause en janvier, quand je décidais de passer à un seul jeu solo d'un coup. Donc là, on avait terminé Final Fantasy, maintenant on a terminé Mass Effect. Et donc maintenant, on va aller terminer Watch Dogs. Après, je ne sais pas trop l'ordre, si je ferai d'abord rapidement le mode story d'Injustice, ou si je commencerai directement Assassin's Creed 2. Là, je n'ai pas encore décidé lequel des deux je ferai en premier, sachant que Injustice, ce sera assez rapide, parce que le mode story est quand même très rapide, j'ai déjà fait une fois. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire aussi, voir quel jeu vous préfériez vous faire, voir, pardon, entre le mode d'Injustice qui se ferait sur 10-15 épisodes maximum, il me semble. Je n'ai plus exactement le nombre de chapitres en tête. Et, bon, par contre, Assassin's Creed, ce serait un peu plus long. Donc c'est pour ça que peut-être après, après avoir fini Watch Dogs, il va prendre encore, il me semble, quinzaine d'épisodes à terme pour terminer le jeu. Ça serait peut-être pas mal d'avoir un jeu un petit peu plus court pour changer un peu, et qui change complètement de registre avec Injustice. Gods Among Us. Et voilà, et après Assassin's Creed, j'envisage de faire, comme je vous disais, The Last of Us, que je n'ai encore jamais fait non plus. Et après ça, on reviendra sur Mass Effect pour faire le deuxième volet de cette série. Et après ça, on reviendra sur Mass Effect pour faire le deuxième volet de cette série. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Dans la même lignée, je sais que l'histoire avec le capitaine Shepard est terminée Donc on verra à ce moment-là Mais voilà, on fera à minima 2 et 3 Alors au moins Le 2 je pense qu'on fera ça cet été Et le 3 en fin d'année Et de toute façon Andromeda ne sera pas avant sans doute dans un an Je pense Le temps quand même de laisser la place aux autres jeux Et de toute façon Sous-titrage ST' 501 Et de toute façon Et de toute façon En tout cas j'espère que ce jeu vous aura plu Je vous retrouve donc prochainement pour un nouveau jeu Et dans quelques temps pour la suite de Mass Effect Non a priori pas de scène supplémentaire En tout cas, j'espère que cette série vous aura plu On se retrouve donc prochainement comme je vous le disais Pour la suite de Mass Effect Et pour un nouveau jeu dès demain Enfin la suite de Watch Dogs dès demain D'ici là, je vous souhaite à tous une bonne fin de journée Et je vous dis à la prochaine 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 – Sous-titrage FR 2021